D'abord, je vous présente mon collègue Jean Pesquet, qui vous connaît depuis fort longtemps. Il a travaillé dans mon laboratoire et a commencé à travailler sur les lasers néo-déluiaques, à une époque où les lasers, c'est toujours un sujet de recherche. Donc il a travaillé avec moi pendant un certain nombre d'années pour faire de la photo, la photo-acoustique. C'est une interaction entre les photons et la matière, ça fait un saut. C'était un monsieur qui s'appelait un bec qui avait demandé le premier téléphone. Le premier téléphone, les banquiers, les conservateurs ont été contrôlés, le téléphone a quoi ça s'est activé. C'est quand même bien évolué, et puis il y a eu la création de la belle laboratoire qui a fait un travail extraordinaire. Donc Jean Pesquet a travaillé sur la photo-acoustique pendant au moins de 10 ans, c'est ça ? Oui, on ressemble. On ressemble à notre équipe. Voilà, il a eu un élève qui a travaillé en Tunisie, qui a monté un labo qui ne fait que de la photo-acoustique. Il a eu un accord de contact et il fait énormément de publications sur le domaine, parce qu'on peut mesurer, par exemple Jean Pesquet, ça faisait mesurer l'absorption de puits quantiques dans une matrice de GS. Le puits quantiques faisait une centaine d'achepons, c'est-à-dire 10 nanomètres, et avec ça on pouvait mesurer l'absorption de ce matériau qui était entier. Donc c'était une sensibilité extraordinaire. D'ailleurs sur un bourseau de silicium, il y avait monté une petite manique, où on faisait marier la température de silicium dans un endroit simplement le nombre de carrés régulièrement, et quand on faisait le petit calcul de la température qui était détectée, c'était du 10 puissance au moins de 5 de mètre, la résolution. C'était un truc assez extraordinaire. On n'avait pas la valeur absolue, on mesurait les valeurs, c'était ça, 10 mois-ci, 10 mois-ci, je crois que c'était extrêmement petit. Donc Jean Pesquet s'est amusé à ça pendant 10 ans, avec succès, puis après il a travaillé avec l'équipe Gazio pour faire des détecteurs de rayonnement. C'est ça. C'était, disons, détecteurs de rayonnement, pourquoi ? C'était pour essayer de savoir ce qui se passe dans les satellites, comme qu'ils reçoivent du rayonnement, en particulier les protons. Voilà. Et donc, d'ailleurs, il y avait des états qui étaient sur l'ISS. Il n'a jamais marché, d'ailleurs. Il a été déçu. Mais après, après, ils en ont remis, ça a marché. C'est comme, bon, nous, après, dans le labo, on faisait surtout des lasers, des liens de laser, mais il paraît qu'il y en a une sur Mars. Donc je pense que c'est là. Tu vois, enfin, comme quoi la fac, ça mène à tout. Donc, et puis maintenant, Jean Fesquet s'intéresse à la mécanique quantique, du moins. Oui. Expliquez simplement. Oui, alors, c'est pour lui. Quelques éléments sur la mécanique quantique. Donc, c'est le plaisir de lui passer la parole. Bon, merci. C'est vrai qu'on a passé le moment ensemble. Tout à fait. Oui, je suis venu à ça, tout simplement, parce que, un jour, je n'étais pas dans le groupe. J'ai eu le formation d'opticien. On peut dire que je suis auto-électronicien. Et, bon, je suis allé plutôt vers la partie, comme il vous a dit, quand il vous a parlé. Et, en même temps, se développer, à Paris, des recherches, des autres, qui ont conduit. On va en parler, d'ailleurs. Et, un jour, j'ai voulu savoir ce que c'était qu'un pubic, mal expliqué, mal foutu, etc. Et, je ne comprenais rien. Ça m'a distrait. Et, j'ai tout repris. J'ai compris, mais les cours que je faisais à une époque sur la mécanique quantique, j'ai tout repris. Et, finalement, je n'avais quand même pas à comprendre. Et, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire profiter. D'ailleurs, au labo, il s'appelle... Il y en a un, celui... Tout, qui était séné, je crois. Et, qui était un de mes élèves, qui m'avait demandé, comment ? Vous l'avez connu ? Ben, oui. Le père, un fils. Et, le fils, justement, j'ai travaillé avec lui, ça m'a fait... J'avoue que j'ai pris beaucoup. Il m'avait demandé de m'intéresser sur un projet où on pouvait se faufiler, justement, sur les écubites. Et, donc, j'allais au labo. C'était très agréable, même à la retraite, de pouvoir continuer à être un peu utile. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir donné une réponse favorable à notre opposition de conférence. Les révolutions quantiques, de la Thomas, l'ordinateur quantique. Reste au programme, et vous... Reste un. Ça va être l'occasion, justement, ça tombe piquet, ça va être l'occasion de rembonnage à un physicien que j'estime depuis de nombreuses années, c'est-à-dire à Alain Gaspé, qui vient d'avoir le prix Nobel. Alors, je suis là, si... Merci. Il faut savoir, alors, cette conférence, c'est pour vous donner les notions élémentaires qui vous permettent de comprendre ce qu'est la cryptographie quantique et l'ordinateur quantique, d'ailleurs, c'est moi-même. Et surtout, d'en apprécier les propriétés. La plupart des gens parlent de ça, ils parlent pour rien dire, mais ils ne connaissaient pas les règles. Qu'est-ce que c'est que le cubit, etc. Donc, le but de s'y aller à la sortie, vous me dites, ouais, finalement, je vois, je serai content. Suivant. Alors, s'il y a par eu des gens qui ne sont pas des scientifiques, qui peuvent se poser la question, pourquoi on a inventé la mécanique quantique ? Quand je dis simplement à mes étudiants, j'ai dit qu'ils ne vont pas se casser la tête, l'atome, ça ne devrait pas exister. Parce que la physique classique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Un atome, ce sont des électrons, la quantique nous a dit après, qui gravitent autour d'un noyau. Oui, mais les électrons, c'est négatif, électriquement négatif. Le noyau, il est électriquement positif. Comment voulez-vous que les électrons gravitent éternellement autour de nous ? Mais ce n'est pas possible. Il en a donc fallu inventer une nouvelle physique. Voilà le point de départ. Alors, je dirais que c'est la physique, la mécanique quantique, ou physique quantique, c'est la même chose, c'est la physique du monde atomique. Voilà. Suivant. Alors, allez-y, suivant. Voilà. Alors, première chose, il faut savoir que ce n'est pas l'œuvre d'un seul bonhomme. Il n'y a pas un Newton de la physique quantique. Non, c'est une œuvre commune. J'adore, tout le monde, tous les physiciens aiment cette photo, parce qu'elle date du début du siècle, et pose là-dessus les principaux... Alors, vous avez le premier par qui tout a commencé, c'est Planck. C'est le travail de Planck qui est à l'origine, je dirais, du développement de la mécanique quantique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ensuite, allez-y. Bon, vous reconnaissez les noms. Dirac, Schrodinger, De Bruyne, Pauline, Zember, Borde, etc. Mais vous en avez deux, suivant, Borde et suivant, Einstein, qui, eux, ont joué un rôle sur lequel nous allons revenir. Alors, il faut savoir que Einstein n'a jamais eu le prix Nobel pour la relativité. Déjà, il ne croyait pas trop. Il a eu le prix Nobel pour sa contribution essentielle à l'élaboration de la mécanique quantique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Planck. On peut lui faire confiance. Alors, suivant. Donc, première révolution quantique. Ça va. La première révolution quantique, c'est 1900-1980. On va voir pourquoi 1980. Vous allez voir pourquoi. Alors, les travaux de Planck, Einstein, allez-y, Borde et tous les autres, ont donné, disons, ont permis d'introduire une notion qui n'existe pas physico-classique. Vous n'avez jamais entendu parler. C'est la notion de quantification. Alors, quantification de quoi ? De l'énergie des atomes, d'où Borde. C'est le premier qui a proposé un modèle. Je ne vais pas y venir dessus. Et quantification de l'énergie de rayonnement, le photon. Ça, c'était nouveau. Allez-y. Le photon, qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez qu'à retenir que c'est l'intermédiaire dans les échanges d'énergie entre l'atome et les rayonnements. Je ne dis pas que le visible. Dans les rayonnements, vous avez tous les rayonnements électromagnétiques. L'infrarouge, les radiofréquences, l'infrarouge, le visible, les rayons X et gamma, etc. Et vous voyez que je vais très vite. À partir de là, il y a cette algène. Il y a à continuer les lasers. Et moi, je n'oublie jamais le microscope électronique. Parce que le microscope électronique, en recherche et dans l'industrie, joue un rôle important. Alors maintenant, avant de continuer, d'en finir avec la première période, je veux signaler quand même une notion qui n'existe pas en physique classique, c'est le spin. Alors, le spin a été découvert indirectement par Stenner-Gerlach. Et il a été théorisé, je dirais, par toute une série de physiciens, dont le plus important, celui qui est le plus connu, c'est Pouli. Alors, qu'est-ce que je peux dire du spin ? Le spin, vous n'allez retenir qu'une chose. C'est parce que les particules possèdent un spin que certaines d'entre elles se comportent comme des aimants. C'est tout. Alors, soit... Alors, si vous prenez une particule qui peut se comporter comme un aimant du fait qu'elle a un spin, parce que le photon, il a un spin, mais ce n'est pas un aimant. Donc, si on ne les trompe, par exemple, vous le passez dans un champ magnétique vertical. Certaines de ces aimants s'orientent vers le haut, d'autres vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que celles qui s'orientent vers le haut, c'est parce qu'elles ont un spin en position up, et celles qui s'orientent vers le bas, spin down. C'est tout. C'est ce jeu dont on a besoin. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut que, comme une énergie, le spin, c'est une quantité qui est quantifiée, puisqu'elle ne peut prendre que deux valeurs. Les applications... Alors, les applications, il y en a une que vous connaissez tous. C'est l'IRM. C'est parce que certains atomes ont un spin qu'on peut faire de l'imagerie. Suivant. Et puis surtout, si vous avez un portable comme ça, c'est parce que l'électrobe l'inspire. Sinon, vous auriez des... Rappelez-vous, les premières mémoires, les premiers ordinateurs, rappelez-vous qu'il y avait des bandes, etc. Mais maintenant, on voit mal un smartphone avec une bande amnétique. D'accord ? Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je dirais sur ce qu'on appelle la première révolution quantique. Vous le saviez plus ou moins, c'est pour le rappeler. Alors pourquoi j'ai arrêté cette première révolution en 1980 ? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut revenir en arrière. Il faut revenir... C'est celui-là ? Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à l'époque où Einstein et Bohr, se chamaillait à propos, non pas de... Il n'était pas d'autres mécaniques quantiques. Mais il se chamaillait à propos de l'interprétation de la notion d'intrication en mécanique quantique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il y a eu des discussions sur lesquelles je serais trop long. En gros, que disaient Einstein ? Podosky, Rosette, c'était toute son école, je dirais. Il nous disait la mécanique quantique, c'est une théorie probabiliste, on va voir, incomplète. On fait des probabilités parce qu'on n'en sait pas assez. Mais le jour où on aura bien étudié le monde microscopique, par exemple, comme microscope électronique, tout ce que vous voulez, on se rend compte qu'il y a des variables qu'on ne connaît pas et que l'on pourra relier la cause à l'effet. Parce que, pour Einstein, le monde est un monde déterministe. c'est la raison pour laquelle il dit Dieu ne joue pas au dé. Voilà l'origine. Ce en quoi, à bord, Heisenberg, toute l'école de compagnie, lui disait, non, mon cher Einstein, avec des arguments, évidemment, que je passe en tout silence, le monde microscopique est un monde indéterministe. Et ils sont morts tous les deux sans savoir lequel avait raison. Alors, il faut attendre 1960, les années 60, pour qu'un physicien, je crois, qui était yélandais, John Bay, mette en évidence ce qu'on appelle les inégalités de Bay. Et vous avez vu, j'écris, qui permettront, nous sommes en 64, de vérifier au niveau expérimental qui de bord ou Einstein aura raison qu'on aura l'expérience. Et en gros, sachez, que si les inégalités de bord sont vérifiées par l'expérience, c'est Einstein qui a raison. Si eux sont violés, c'est Bord qui a raison. Suivant, eh bien, Alain Gaspé fait ses expériences et il démontre que, pour une fois, Einstein avait tort. et c'est à partir de là, c'est à partir de là, c'est à partir de cette expérience que se développe ce qu'on appelle la seconde révolution quantique au cours de laquelle se sont développées progressivement la cryptographie quantique, les... c'est un réflexe. Les ordinateurs quantiques, la cryptographie quantique, etc. Voilà. Vous avez un historique très rapide de l'origine de la seconde révolution quantique. Alors, on rentre dans le cœur du sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas vous expliquer ce qu'est, en quoi, quelle est la la spécificité de la cryptographie quantique et des ordinateurs quantiques avec la physique classique. Je suis bien obligé de vous définir l'intrication et le qubit. Donc, pour ça, qubit, l'intrication, suivant, alors, je vais le faire d'une façon très simple. C'est un phénomène que vous connaissez tous, que je vais rappeler, c'est la polarisation de la lumière. Alors, la polarisation de la lumière. La lumière, on sait, on sait depuis le fin 18e siècle, tout 19e siècle, la lumière, ce sont des ondes. C'est parce que la lumière sont des ondes qu'on peut expliquer les phénomènes d'interférence et de diffraction. Tout le monde a vu des phénomènes d'interférence l'été quand vous avez une plaque d'huile sous le soleil. On voit de belles... Ce sont des interférences. Donc ça, on peut l'expliquer parce que la lumière, ce sont des ondes. OK. Oui, mais Einstein arrive, il nous dit, mais la lumière, ce sont aussi des grains d'énergie. Le photon, je ne l'ai pas dit, mais ce sont des grains d'énergie, c'est-à-dire des particules. Alors, il faut savoir. Eh bien, oui, c'est ce qu'on appelle la dualité ondes-corpuscules. Suivant ce qu'on étudie, on dit, ce sont des ondes, suivant ce que l'on étudie, on dit, ce sont des particules. OK ? On va avoir ça en tête. On prend une loupe plus haute de lampe de poche et on fabrique un faisceau. Suivant. Alors, il faut savoir que si vous prenez une source de lumière naturelle, ça vous fait 10 puissance 20, c'est-à-dire 100 multiplié par un milliard, multiplié par un milliard, de photons par seconde et par watts. Ça ne va rien dire, d'ailleurs, tellement c'est grand. Donc, la lumière naturelle, celle qui vient du soleil, celle qui est donnée par la loupiote, ça vous donne un très grand nombre de photons. Donc, ces photons et les vibrations, les ondes, vont se propager le long du rayon lumineux à la vitesse de la lumière. Alors, les ondes, justement, ce sont des ondes de quoi ? Ce sont des vibrations. Pour les physiciens, c'est tout simplement le champ électrique du champ électromagnétique. Ceux qui ne sont pas physiciens, vous oubliez. Donc, ce sont des vibrations qui sont toujours perpendiculaires aux faisceaux lumineux. Mais vous vous doutez bien que comme il y a un grand nombre de photons, en un endroit, il va y avoir beaucoup de photons. A chaque photon, vous associez une vibration, imaginons. Elle n'est pas nécessaire, elle est toujours perpendiculaire, donc dans un même plan, mais pas nécessairement dans la même direction. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la lumière naturelle. Alors, suivant, si ça vous gêne, pensez à la guitare. Quand vous jouez à la guitare ou du piano, vous créez des vibrations perpendicules à la corde. Et la vibration se propage au long de la corde. Donc, ce qui arrive dans le sonore peut être extrapolé pour les rayonnements électromagnétiques. Voilà. Retenez que ça, ça nous suffit. Alors, maintenant, on va étudier un peu ce qui se passe. C'est à dire, en reproduisant le truc, ça ne s'est pas bien caché, mais ce n'est pas grave. Donc, pour l'étudier, on va utiliser cette espèce de cube-là. En fait, ce sont deux prismes, ceux de la calcite, convenablement taillés, de telle façon que quand la lumière arrive sur ces prismes, une partie passe directe, l'autre passe sur la gauche. Voix 1, voix 2. Alors, je vous signale, d'ailleurs, que les physiciens en physique classique justifient ces voies. Ceux qui ont suivi les cours d'optique, on leur expliquait comment ça se passait dans un cristal. Donc, ça, on sait le faire. Il y a bien sa tête. Il n'y a rien de nouveau. Alors, allons-y. Maintenant, suivant, oula, ça déconne, là. Alors, donc, vous avez la voie 1. Alors, ce qui va se passer, oui, ce qui va se passer, c'est que, je m'excuse, on aurait dû le regarder, c'est pas grand. La lumière arrive dans toutes les... Elle est polarisée, il y a des vibrations dans toutes les directions parce que, chaque photon, il peut y avoir des vibrations. Ça vous va ? Là, on s'aperçoit que la lumière, on a les moyens de le vérifier, je passe sous le silence, la lumière qui passe, les photons qui traversent par la voie 1, eux, ils ne sont polarisés qu'horizontalement. Et les photons qui passent par la voie 2 ne sont polarisés que verticalement. Les autres sont bloqués. Comment ? Tous les autres sont bloqués. Ah ! I don't know. Je sais pas. Moi, le physicien, vous savez, il observe, et puis il sait pas. En principe, non. Alors, la réponse non, on peut dire qu'en principe, suivant, vous allez voir. Ce qu'on peut dire en principe, c'est que le polariseur filtre deux directions de polarisation, dont une voie horizontale. Alors, je la note, vous voyez, un trait, une espèce de... Et ici, horizontal. Alors, ceux qui ont fait un peu mécanique quantique, c'est une notation de Dirac. On appelle ça, on s'en fout, ce soir, on n'a rien à faire. Donc, polarisation horizontale, flèche horizontale, polarisation verticale, flèche verticale. Donc, flèche horizontale affectée ici, flèche verticale affectée ici. Alors, ce qu'on peut dire pour répondre à votre question, c'est que si on envoie 10 puissance d'un photon par seconde par Watt, une portion sortira par la voie, et l'autre portion, le reste par la voie 2. Voilà. Globalement, c'est ce qu'on peut dire. Alors, maintenant, eh bien, maintenant, vous allez faire la mécanique quantique. Jusqu'à maintenant, vous aviez un grand nombre de photons. Ouais, mais si vous en voyez qu'un photon, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le photon, il va sortir par la voie 1 ou par la voie 2 ? Ça dépend comment il va orienter. suivant, vous faites de la physique optique. À partir de maintenant, vous allez faire de la physique optique. Voilà. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Alors, première chose, quand j'ai fait ma thèse, Claude vous a dit qu'il y a longtemps, il n'existait pas de source de lumière qui vous donne photon par photon. Alors, on se trompait, on sait ce qu'on faisait. On atténuait les faisceaux, les premiers réserves, on atténuait les faisceaux en se figurant que les quelques photons qui passaient, ça faisait une erreur. Depuis les années 80, les physiciens savent fabriquer des sources qui vous génèrent un seul photon. Ils n'ont pas rajouté avec ce photon. En fait, les uns derrière les autres. OK ? Donc maintenant, on a un générateur photon par photon. D'ailleurs, Candela, c'est une des premières sociétés qui a été faite par, je crois qu'elle avait été, c'est une Suisse, c'est un physicien d'ailleurs, Gizeng s'appelle, qui avait, disons, c'était une start-up à l'époque, je crois que ça a été racheté, qui vendait ce type de source. Bon, on va supposer qu'on en a acheté une. OK ? Et on va faire une expérience par la pensée pour nous. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ne sais pas si ça a été fait. Ce n'est pas un problème. Alors, allez-y. On a acheté la source et on va commencer par envoyer des photos tous pour la réaliser au réseau d'Allemand. Vous nous doutez bien qu'ils vont sortir par la voie 1 et ils ne sortiraient pas par la voie 2. Photos par photos. J'en envoie 1, j'en envoie 2, j'en envoie 3, les uns derrière les autres. Ils sortent tous, 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 par la voie 1 et par la voie 2. Suivant, là, vous avez compris. Cette fois-ci, nos braves photos, ils sortent par la voie 2, pas par la voie 1. OK ? Je suis là, ça va ? Continuons. On appelle ça les états propres, je dirais, de polarisation. C'est-à-dire, c'est la capsite, c'est le biprisme qui les impose. C'est important, c'est toujours la manite qui impose les états propres. Tu vois ? Ah ! Et c'est là, ne dites pas que vous n'allez rien comprendre, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'envoyer un photon polarisé horizontalement ou verticalement, je l'envoie polarisé à 47 degrés ? Je ne sais pas où il va passer. C'était ma question tout à l'heure. Ah oui, mais pour un. Eh bien oui. Eh bien oui. Alors faites l'expérience. Eh bien. Tantôt il passe d'un côté, tantôt il passe de l'autre. C'est exactement la même situation que quand vous prenez une pièce et vous jouez et puis vous fassent. Et là, je vous demande de réfléchir cinq minutes. Einstein, Bohr. Si, quand vous lancez une pièce, vous lancez une pièce, on voit un match de rubis, l'arbitre, il arrive, il lance la pièce, bouffe, il y a de l'air, etc. Il est impossible de savoir si la pièce va tomber puis il ou fasse. D'accord. Mais imaginez que vous lancez la pièce dans le vide. Il n'y a pas l'air. Donc déjà, il n'y aura pas d'interaction avec les molécules. D'accord. En plus, maintenant, on sait le faire, si vous lancez la pièce en filmant la direction dans laquelle vous allez lancer et sa vitesse, vous n'avez qu'à prendre un cours de mécanique plastique que vous avez étudié et vous le saurez si elle tombe sur qui la surface. C'est déterministe. C'est ça qu'il vaut bien voir peut-être. Mais là, nos photons, je peux vous expliquer pourquoi il y a une voie 1 et une voie 2 mais je suis incapable de vous dire pourquoi il a pris la voie 1 ou pourquoi il a pris la voie 2. Mais c'est ça la mécanique quantique. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc on ne peut faire que des statistiques. La physique quantique nous permet de faire que des statistiques parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. suivant. Alors, maintenant, je fais l'expérience où je m'aperçois que 50% des cas, le photon sort par la voie 1 50% des cas, il sort par la voie 2 50 plus 50% ça fait 100%. 0,5 plus 0,6 ça fait 1. D'accord ? Bien. Alors je me dis mais, nom de chien, et si je prends un autre angle ? Alors, θ, ça ne vous surprend pas. C'est l'être grec qui appelle θ. Je vais m'appeler fesquer si vous voulez. Donc, je prends θ égal, suivant, 30 degrés. Pourquoi pas ? Je fais l'expérience. Je m'aperçois qu'il y a, cette fois-ci, 25% des cas voient 1, 75% des cas voient 2. C'est bien, c'est bien. 0,25 plus 0,75, ok ? C'est bon. Suivant. Ah ! 0, 30, 45, 60, c'est symétrique. Bien évidemment, j'ai inversé. Au lieu de 26, soit des 15, et au lieu de 15, je gère. Et puis, vous pouvez prendre toutes les valeurs d'angle possibles et imaginables. Allez, suivant. Vous aurez, alors, pourquoi alpha carré ? Vous affichez alpha ou carré, mais très bien. C'est comme ça, pour ça, voie 1, bêta carré, pour ça, voie 2. Avec alpha carré plus bêta carré, égal à 1. Conclusion, suivant. Eh bien, alpha au carré, c'est la probabilité d'observer l'état pour l'agression horizontale. Bêta carré, c'est la probabilité. C'est ce qu'on peut dire. Ça ne pourrait pas être idiot. Je pense que c'est pas compliqué, ça. Et on regarde, on est modeste, le physicien est modeste, il voit des phénomènes, il ne sait pas, il essaie d'interpréter, il se débrouille. Suivant. Ah. Conclusion, quand les physiciennes doivent, observent le comportement d'un seul photon, lors de la traversée du méprisme, ils sont incapables de prédire si le photon sortira par la voie ou par la voie. Je vous le dis tout à l'heure. Mais ça, on ne sait pas. Suivant. Donc, ils ne peuvent faire qu'exercie stique. Suivant. La mécanique quantique est une théorie probabiliste. Suivant. Un ordinateur quantique ne donnera que des résultats statistiques. C'est bien merdant, ça. Imaginez que j'appelle ma banque qui a acheté un ordinateur quantique. Alors, d'abord, quand vous l'appelez, M. Fesquet, je l'appelle ou je fais internet, n'importe, elle va me dire, M. Fesquet, vous avez 1234 euros sur votre compte. Je vais le faire avec Claude, on va le faire en mon gueule de temps. Mais si c'est un ordinateur quantique, qu'est-ce qu'il va me dire ? M. Fesquet, vous avez 98, 95, je ne sais rien, pourcent de chance d'avoir 1234 euros. Vous voyez la différence ? Donc, dites-vous bien que les ordinateurs quantiques ne rempliront pas les fonctions des ordinateurs des autres d'ici. Donc, les ordinateurs classiques ont de bonnes chances de continuer. et les journalistes qui racontent des conneries, laissez-les parler. Mais vous, vous savez qu'un ordinateur quantique vous donnera des renseignements spécifiques, je dirais. Ce sera pour des utilisations spécifiques. Je vais vous montrer comment. Alors, maintenant, oubliez ce que je vous ai dit et mettez-vous dans le cas où vous envoyez des photons polarisés dans une direction, mais vous ne savez pas que vos tétans. Vous ne savez pas si c'est zéro. Vous n'avez pas. Allez-y. Donc, vous envoyez. Suivant. Moi, je ne suis pas trop intelligent. Vous non plus. On fait appel à quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? D'après ce que vous m'avez dit, ce que je suis sûr, c'est que le photon, il n'est pas polarisé dans le premier cas horizontalement, verticalement, puisqu'il ne peut être qu'horizontal. Et dans le second cas, il ne peut pas être polarisé horizontalement. Donc, il est ou vertical ou oublie. Tout ce que tu peux vous dire. Suivant. D'accord ? Je ne sais pas. Suivant. Il n'est pas le seul. Vous aussi, vous êtes... Moi aussi, d'ailleurs. Suivant. Eh bien, voilà. Un prix Nobel qui s'appelait Schrödinger, il était bien bêté. Et il nous a inventé ce fameux chat, ce fameux matou. Alors, je ne vais pas... Vous avez qu'à aller sur Internet. Vous avez... Des sites, il y en a. Moi, je vais vous dire la seule chose pour faire vite. que nous dit Schrödinger ? Il nous dit, voilà, je suis dans la situation suivante. J'ai une boîte, il y a un champ. J'ouvre la boîte, il est mort. Je la ferme, j'en ouvre, il est vivant. Il est mort ou vivant ? Alors, il n'est pas mort ou vivant. Parce que s'il est mort, il est mort. Il sera toujours mort. Ou s'il est vivant, il sera toujours vivant. Non, non, non. Les philiciens, ils disent, il est mort et vivant. Ce qui est complètement idiot. Oui, mais c'est idiot pour notre monde. C'est idiot à notre chaîne. Eh bien, vous allez prendre ça, vous savez jouer à la belote, tout à tout, sans atout. Vous allez prendre ça comme une règle. Vous allez prendre ça comme une règle. C'est un principe fondamental sur lequel s'appuie la mécanique quantique, celui-là. C'est le principe de superposition qui nous dit, finalement, tous les physiciens, comme Colombo, doivent faire comme si, comme si, avant la traversée du lupine, le photorécident était à la fois et à la fois on pouvait polariser horizontalement et polariser verticalement. Voilà. Tu vois ? Ou encore que, pour faire plus savant, les deux états se superposent. Étant de polarisation horizontale et étant de polarisation verticale. Suivant ? C'est le fameux principe de superposition de la mécanique quantique. Alors, là, c'est le formule, c'est un hiéroglyphe pour moi. Voilà le hiéroglyphe. Il nous dit que θ, suivant, l'état θ, est égal à alpha fois polarisation horizontale plus beta fois, je le prends en l'égevre, vous le prenez comme ça, c'est un langage. Pour la relation verticale, suivant, ah oui, ça s'est déplacé, en fait, j'avais mis là, alpha, j'avais souillé, etc. Alors, vous voyez, le plus c'est un ége, et alpha 2 plus beta 2, ça s'est décalé, mais en fait, c'est pas grave. toujours, on a alpha 2 plus beta 2, les probabilités. Quand vous voyez écrit ça, c'est le principe de superposition sur lequel s'appuie tout ce que je veux vous raconter. Suivant, attention, une fois que le photon, il est sorti par la voie 1, vous dites qu'il est polarisé horizontalement, par la voie 2, mais vous savez pas ce qui se passe avant. Vous savez. n'oubliez jamais que la mesure détruit l'État. Fixe l'État. Comment ? Fixe l'État. L'État ? Ah ! Vous allez voir tout à l'heure qu'on peut jouer avec ça. Alors, continuons. Oui, ben, si ça vous gêne, si vous êtes en train de me dire bien, son truc, parce qu'il n'a pas pris un coup de la journée pour nous raconter tout ça ou quoi ? Ben non. Allez-y. Si vous croyez comprendre dans la mécanique quantique, c'est que vous n'en comprenez pas. C'est Miss Bord qui le dit. Brino Belf. Bon, non. Non. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un certain d'Atrouge. Je lui ai dit, moi, je vais vous donner des règles qui ne dépassent pas le jeu de la belote. C'est une règle. On est le premier règle. Et si vous voulez vous torturer, attendez demain. Avec le père de notre ami son Pierre, qui était mon prof, on a passé des bonnes heures à discuter. Toutes les générations d'étudiants ont discuté les principes parce que il n'y a rien à comprendre. Et ça marche. Et ça marche puisque en dépit de ces règles qui paraissent farfelues, eh ben, avec un du quantique, elle marche. Elle fonctionne. Vous avez des ordinateurs. Vous voulez, vous ne voulez pas. Suivant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un qubit ? Eh ben, dites-vous que tout système quantique, un électron, un photon, etc., qui ne peut être mesuré, on a mesuré le photon, soit ils sont par le voile, soit ils sont par le voile, que dans deux étapes propres, eh ben, c'est un but. Alors, on a vu, suivant, le photon, il peut avoir deux étapes de polarisation, suivant, vous n'avez qu'à dire que polarisation résultale, c'est zéro, polarisation verticale, c'est un. Vous avez limite. Alors, évidemment, vous dites état, tétat, ce que je vais vous raconter. Suivant, vous n'avez qu'à prendre un électron, avec le speed. Eh oui, le speed. Vous n'avez qu'à dire suivant, le état, ça c'est zéro, ça c'est un, et vous direz S égale à alpha fois zéro plus du bêta, etc. C'est aussi un qubit. Suivant, alors attention, vous remarquez, vous allez me dire oui, c'est zéro, c'est comme les bits. Ben oui. Un qubit, après la mesure, c'est comme un bit. Sauf que, suivant, avant la mesure, et c'est là, il faut bien le comprendre et que le journaliste moyen ne vous le dit pas, c'est qu'avant la mesure, à ces deux bits correspondent une superposition alpha zéro plus bêta un d'une infinité d'états, c'est-à-dire alpha et bêta, c'est n'importe quelle valeur, pourvu qu'alpha deux plus bêta deux égale un, qu'il sera possible d'exploiter au moyen de portes quantiques. Capito ? C'est ça. L'intérêt, si vous voulez, de l'ordinateur quantique, c'est ce qui se passe à ma mesure. Alors maintenant, il y en a beaucoup du qubit, vous pouvez y aller. Allez-y, suivant, et vous voyez, tous les laboratoires du monde entier, toutes les grandes industries, consacrent des milliards à étudier quel sera le bon qubit. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous vous en doutez. Je vous donne le signal de quand même deux chances suivantes. Ben, ceux-là, ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs. Je ne vous les décris pas, c'est assez subtil. Simplement, je tiens à vous dire que c'est Serge Haroche, prix Nobel de physique, professeur au Collège de France, qui est à l'origine. C'est quand même un cocorico. Les Français, on se tape sur la tête, et on en est bon. Suivant, les qubits de cette catégorie, c'est-à-dire les qubits de spin en technologie CEMOS. Alors lui, vous dire, ceux-là, ils sont intéressés et intéressants pour les industriels. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que ce sont, vous savez ce que c'est souvent, la plupart d'entre vous ne savent ce que c'est qu'un CEMOS. Dans un transistor, ce sont les courants qui vous intéressent, Vren, etc. dans le cas d'un CEMOS pour être un qubit, on ajoute deux boîtes quantiques dessous les... Je n'ai pas fait les schémas parce que ça ne va pas être trop long. Ces boîtes quantiques emprisonnent des électrons qui peuvent prendre les positions spin-up, spin-down. Et on fait jujou avec ça. donc un Q8 en technologie CEMOS, c'est un gros avantage si on arrive à bien le faire fonctionner parce que le CEA à Grenoble met beaucoup d'argent là-dessus. Si ça vous intéresse, vous allez sur Internet, vous verrez. pour l'instant, ça marche, mais c'est la recherche. Mais si on arrive à avoir quelque chose de compétitif, on sait les fabriquer. Dans les industriels, ils sont contents. on n'aura pas à tout refaire. C'est pour ça que je me suis permis de vous signaler. En Montpellier, il y a des gens qui travaillent sur des Q8 un peu spéciaux. Ce sont les ions piégés. Je ne parle pas. Ils sont utilisés aussi. Suivant. Bon, et bien voilà. Les portes quantiques, c'est l'équivalent du... On va y venir. Ah, pardon. Non, non, on va y venir. D'abord, il faut que je vous donne... Je vous définisse l'intrication. Alors, l'intrication. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les gens me parlent. Si vous savez... Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un qubit. Je ne sais pas. Vous avez compris. C'est tout simple. On va voir. Alors, on va jouer avec deux qubits. Allez-y. Allez-y. Ça, vous connaissez. Je vous l'ai déjà dit. Et voilà. Alors, souvent, quand vous faites Internet, on vous dit, oui, pour expliquer les qubits, les états, c'est comme la pièce. Ça, ça correspondait à pile. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a un problème. C'est que la pièce, elle n'est pas quantique. C'est d'ailleurs suivant. Vous ne pouvez pas avoir la pièce dans une superposition d'État. D'accord ? Vous pouvez avoir le pile ou face. C'est tout. Par contre, ça peut être intéressant. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, je vais avec Claude boire un pot. Et on joue pour savoir qui paye avec deux pièces. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Pile-pile ? Pile-face ? Face-pile ? Face-face. Une chance sur quatre. Très bien. Allez-y. sauf que je ne peux pas avoir une superposition des quatre quarts. Eh bien, maintenant, on va faire un joujou avec de vrais Q8. Soit des photons, soit des électrons avec l'espine. D'accord ? Allons-y. Donc, je prends deux Q8. J'aurai quatre trépons. Ça, c'est obligé. Alors, je prends Theta 1. Je mets 1 et 1. Theta 2. Je mets 2 et 2. Les voilà. Je fais une multiplication. Excusez-moi. La multiplication, ça fait joli. C'est pour vous faire voir qu'on est des savants avec eux. C'est un produit telsorien. On s'en fout. Ici, c'est fait une multiplication. Donc, je fais la multiplication. C'est-à-dire, je multiplie ça par ça. Vous avez des enfants en sixième, cinquième ou quatrième, ils ne savent le faire. En fait, ils devraient. Continuons. Donc, vous multipliez. Ça ne vous choque pas ? Vous avez le premier, alpha 1, alpha 2, horizontal, horizontal, alpha 1, beta 2, horizontal, vertical, etc. Vous voyez. Quand vous devez avoir le produit alpha 1, alpha 2, au carré, puis beta 1, etc., au carré, le tout égal à 1. Une chance 2 sur 4 au bout de chacun. Ou une combinaison. Très bien. On va regarder le cas particulier. On va regarder un cas particulier. C'est le cas... Alors ça, ce produit est factorisable puisque c'est le produit de deux facteurs. Mais on va regarder un cas particulier où ce n'est pas possible. Elle dit, suivant, c'est-à-dire le cas où j'ai alpha 1, alpha 2, le premier terme, le dernier terme, égale à 1 sur racineuse. OK ? Oui, mais 1 sur racineuse au carré, ça fait combien ? C'est 4%. Dans le cas, probabilité, c'est 20%. D'accord ? Et, continuez, les deux termes du milieu, zéro. Pourquoi pas ? Je peux toujours imaginer qu'il y a ce cas. Allez-y, vous aurez ça. Pourquoi pas ? Suivant ? C'est comme si, avec l'onde, tous les deux, on pouvait avoir bien bu, on joue avec les pièces. On lance la pièce et qu'on nous dit, tiens, te rends compte, on n'a jamais pile face et face pile, on n'a toujours que face à face et pile pile. Alors, rentrez chez vous, vous n'avez qu'à prendre de deux pièces et allez-y. Est-ce que vous aurez ça ? Eh bien, à l'échelle atomique, vous l'aurez. C'est ça l'intrication. C'est ça l'intrication. C'est un cas qui est impossible d'avoir à notre échelle, mais qui est possible à l'échelle atomique. Alors, suivant, j'ai pris le cas pile 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 face mais c'est vrai aussi si le premier et le dernier terme est égal à zéro et ce sont les termes du milieu qui sont égales sur racine de deux. À ce moment-là, je vais jouer, j'aurai toujours pile face ou face pile mais jamais pile pile ou face face. C'est ça l'intrication. Avouez que c'est bizarre. Vous comprenez que Einstein et Bohr se sont posés des questions quand même. Suivant ? Alors, on va l'illustrer. On va l'illustrer à partir d'une expérience qui a été réalisée pour les Chinois. Alors, ces braves Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un satellite qu'ils ont appelé MISS. C'est l'endroit. Ils avaient une source qui produisait des photons intriqués. Ça, on sait le faire. C'est ce qu'on appelle l'optique. Quand j'étais étudiant, on ne l'apprenait pas. Après, je l'ai enseigné. C'est l'optique non linéaire. On sait le faire. Donc, on s'est fabriqué deux photons dans l'état que je viens de vous donner. Suivant ? Voilà. On sait fabriquer les photons dans l'état. Très bien. Alors, on envoie un photon à une citoyenne qui s'appelle Alice qui est à Vienne et l'autre à Bob qui est à Pékin. Alors, juste, si vous permettez, pourquoi Pékin et Vienne ? Eh bien, le patron chinois de ce programme a fait sa thèse à Vienne avec Zellinger qui a eu le prix Nobel avec eux. Il a fait sa thèse à Vienne. Seulement, en Europe, Zellinger avait fait le tour de tous les labos. Personne ne l'a aidé, etc. Finalement, il se retrouve qu'il a été comme conseiller. Il a travaillé pour les Chinois. Bon. Donc, vous voyez, c'est partie de l'Europe quand même. Donc, les Chinois ont réalisé cette expérience de façon suivante. Elle dit, voilà, on envoie un photon, un à Vienne, l'autre, il y a quand même 7 000 kilomètres, non ? 7 000, je ne sais rien. Alors, suivant, ils ont chacun un photon. le photon d'Alice est dans le même état. Elle n'a pas le photon de... Il y en a un chez Bob, mais ils sont dans le même état. Suivant. Alors, si les pôles... Alors, ils ont des... chacun, le myprisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils en ont chacun, et chacun, un, à Vienne, l'autre, à Pékin, va enregistrer. Alors, il faut une condition pour qu'il y ait corrélation totale. Il faut que... On soit sûr que les directions de polarisation dans les deux endroits soient parallèles. Sinon, ça marche, mais avec une certaine probabilité. S'ils sont parallèles, c'est du 100%. Voilà. Vous allez voir que ça soit important. Bon, si donc, ils sont dans ces conditions, si Alice s'aperçoit que son photon sort par la voie 1 polarisé horizontalement, eh bien, celui de Bob sort obligatoirement par la voie 1. S'il sort par la voie 2, celui de Bob sort par la voie 2. C'est comme ça. Suivant. Seul. Alors, il faut savoir que chaque fois ils vont contrôler, on va appliquer les conditions de Bell pour savoir si vraiment c'est intriqué. Et sinon, les conditions, les inégalités de Bell sont respectées, on sait que c'est bon. Mais ce qui est important, c'est que seules Alice et Bob sont concernées. Or, on ne peut pas... Intercepté. Eh oui, on ne peut pas... Comment dirais-je ? Intercepté. On cherche le mot, ça c'est l'âge. Intercepté. Intercepté. C'est ça. Vous allez voir, je vais vous donner des précisions. Donc, cette expérience, elle a marché. Bon, ce sont des... C'est expérimental. Ce n'est pas encore utilisé. Par contre, il existe. Alors, c'est tout notre... Sur notre principe, il existe. On vend des systèmes de photographie quantique, mais c'est tout notre système. C'est possible. Allons-y. Alors, attention. Ce n'est pas un moyen de communication plus rapide que la vitesse et la lumière. Je vous l'ai dit, c'est instantané. Non, non, ce n'est pas un moyen de communication. On ne peut pas s'en servir comme un moyen de communication. Pourquoi ? Parce que, sortie par la voie, ou sortie par la voie 2, c'est aléatoire. Vous ne pouvez pas faire... Vous ne pouvez pas envoyer un message avec ça. Puisque, vous amérez... C'est aléatoire. Donc, vous ne pouvez pas être sûr, vous avez zéro. Première chose. Deuxièmement, elle dit, pour établir une clé commune, alors, je vais voir, on m'a formé qu'une clé avec ça. Je vais vous expliquer comment. Ils doivent être sûrs, Alice et Bob, qu'ils opéraient dans les mêmes conditions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre le téléphone et ils vont passer en revue tous les vides. Il convient le monde de savoir s'ils étaient même condition ou pas même condition. OK ? Donc, vous voyez, il ne peut pas y avoir... On ne peut pas communiquer à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Et ça, à un moment donné, je me souviens qu'il y a eu des conférences et compétences à la fin des sciences où des gens d'un normal sub qui étaient là-dessus et se demandaient si le principe de la vitesse de la lumière est une constante égale à C, si on n'était pas en train d'être violé. Il y a eu des problèmes. C'est pas venu comme ça. Suivant. Alors, en conséquence, ils doivent, par téléphone, par ce que vous voulez, correspondre par un moyen classique sur leur condition de fonctionnement. Suivant. Alors, je vous ai parlé de clés. Je vous rappelle très brièvement le principe de codage du parquet public comme ça pour que ce soit clair pour vous. Vous avez un message. Vous le numérisez. D'accord ? Alors, la clé, la clé, ce sont des nombres aléatoires. Un générateur de nombres aléatoires. Vous mélangez les bits aléatoires avec, mais il faut savoir comment vous les mélangez. Donc, il faut avoir une clé pour celui qui va recevoir, il faut qu'il soit capable de le lire. C'est ça, d'accord ? Oui, mais d'accord. Alors, et vous avez un besoin de chiffrer, etc. Alors, revenons à Alice et à Bob. Alice, suivant, elle a eu écrit son message, suivant, suivant, à Bob. Qu'est-ce qu'elle fait ? Suivant, elle écrit son message, elle a une clé qu'elle a fabriquée, elle, avec sa clé, elle prend son message, elle le met dans une boîte, un cadenas, et elle le ferme. Elle envoie à Bob. à condition qu'il n'y ait pas un espion qui pique le... Mais, pour ça, elle se méfie. Elle a envoyé, elle a l'avantage de clés, ce qu'on appelle la clé privée, qui est une clé, c'est la seule clé qui peut ouvrir la boîte dans laquelle il y a le message. Donc, Bob, il ouvre le message, elle dit, et il le lit. Alors, les clés, maintenant, ce sont des clés numériques, évidemment. La clé, d'Alice, c'est un nombre qui utilise le produit, alors c'est grand P égale, petit p, petit q, où P est de grande taille, c'est 500 chiffres. Un nombre au premier, c'est 500 chiffres. Si vous voulez... Ouais, pas facile de... D'ailleurs, on a essayé avec les ordinateurs de savoir ce que c'était, le produit, puisque c'est le produit, mais je n'ai pas fini, c'est un produit de 500 chiffres, et c'est le produit de P et de Q qui sont, eux, deux noms premiers. Jusqu'à maintenant, on a mis des ordinateurs, il y a eu des expériences, il n'y a aucun ordinateur qui arrive dans un état raisonnable à effectuer cette opération. Alors, le produit de deux noms premiers, c'est un nombre premier ? Comment ? Le produit de deux noms premiers est un nombre premier. Comment ? Le produit de deux noms... Le produit grand P, c'est le produit de deux noms premiers. Mais grand P, c'est pas un nombre premier. Non, non, non. D'ailleurs, je peux le dire maintenant, le premier ordinateur quantique, pour vous vérifier, on a utilisé, expérimentalement, un algorithme, je vous en parlerai, un algorithme de short, pour voir si l'ordinateur quantique était capable de trouver les noms. Il est arrivé. Vous savez quel nombre ? 21. Ou 15, je ne sais plus trop quoi. Bon, il est arrivé sur... Mais, l'algorithme a marché. Bon, je vais faire ma parenthèse. Donc, la clé publique, voilà ce que c'est. Suivant. La clé privée, eh bien, c'est une clé qui utilise soit le nom de petit B, le petit Q. Donc, avant que vous sachiez... Parce que c'est ce qui est utilisé pour vos cartes bancaires. le système est cartes bancaires. Donc là, on est relativement tranquille. Suivant. Il est encore impossible de déchiffrer avec des ordinateurs classiques la clé de codage, sauf s'il y a un mathématicien de génie qui le matin se lève et trouve un théorème où il peut trouver... Bon. Alors, la cartographie quantique garantit une sécurité à 100% des messages puisque on ne joue pas... On n'utilise pas cette technique. on utilise un phénomène d'intrication qui dit il ne faut pas être espionnée. Suivant. Oui, mais il y a un danger. Suivant. L'ordinateur quantique grâce auquel il sera possible de factoriser le produit de deux grands nombres au premier. Et vous comprenez maintenant pourquoi les États mettent beaucoup d'argent. et je vous ai introduit l'ordinateur quantique. Alors, l'ordinateur quantique avait dit Montpellier, vous avez peut-être vu ça dans la presse, ils ont installé un hub, une exposition dans laquelle... Je crois que l'ordinateur... Alors, pourquoi c'est comme ça ? Je vous l'expliquerai après, très rapidement. C'est bizarre, c'est de l'ordinateur, ça. Je crois que ça, c'est une maquette, c'est à Zurich que se trouve l'ordinateur expérimental, disons. Suivant. Alors, la définition. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres définitions, je trouve que c'est la meilleure. Suivant. Voilà. Un ordinateur quantique peut, en théorie, avoir accès à la totalité des résultats possibles d'un calcul à nul de seule étape là où un ordinateur classique doit traiter l'information de façon séquentielle ça, vous le savez tous, on fait des opérations les unes derrière les autres, c'est-à-dire un résultat après l'autre. Suivant. Cette propriété spécifique de l'ordinateur quantique est liée à cette propriété de la notion de parallélisme quantique. C'est ça, l'appareil. On ne va plus travailler en séquentiel. Je vais vous montrer comment. Suivant. Alors, oui, j'ai trouvé ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Là, ici, vous avez la complexité d'un problème, le temps de calcul. Allez-y, suivant. Dans le cas d'un ordinateur classique, où il faudrait 13,6,8 milliards d'années pour effectuer le calcul, soit disant, il ne faudrait que 30 minutes. Moi, je répète ce que je dis, si ce n'est pas 30 minutes, mais c'est quelques jours, c'est quand même pas mal. OK ? Suivant, eh bien voilà. Tout le monde travaille à l'arrache-pied. Cette maison, vous la connaissez ? Ça, vous le connaissez moins, c'est D-Web. Alors, D-Web, c'est une société canadienne qui a été au départ financée par la NASA, qui travaille, d'ailleurs, je crois, avec Google ou une de ses GAFA, et qui développe un ordinateur quantique qui n'est pas un vrai ordinateur quantique. On en parlera tout à l'heure. Alors, allons-y, regardons ce que c'est qu'un ordinateur quantique. Allez-y. Alors, encore. Voilà. Un ordinateur quantique, mettez-vous bien à la tête, qui a d'abord de l'électronique classique. Pourquoi ? Parce qu'après, on va utiliser des qubits, mais ces qubits, pour les faire fonctionner, vous voyez, de l'énergie, soit des spins que l'on fait tourner, etc. Il y a différentes méthodes. Donc, une partie électronique classique pour, disons, faire fonctionner le tout. Suivant. Là, vous avez, j'ai souligné en rouge la partie purement quantique. Vous voyez qu'il y a des portes. On va y revenir dessus. Je vais expliquer ce que c'est qu'une porte. Alors, ensuite, une fois qu'on a un résultat quantique, on a un registre. En gros, le registre quantique, il va, comment dirais-je, réceptionner les états. Alpha, horizontal, alpha 0 plus bêta, voilà. Ensuite, ce registre, je ne rentre pas à l'état, le résultat, il faut le traduire. Alors, ici, vous voyez, ceci et ça, c'est un compteur. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, en quantique, on fait des statistiques. Donc, un compteur qui compte les résultats. C'est pour ça qu'on met ça. Donc, le résultat, il est envoyé, disons, sur de l'électronique classique. Après, tout ça, c'est tripatouillé pour le rendre comestible. OK ? Et le tout est réfrigéré. pas toujours. Mais dans le cas des ordinateurs, des qubits, supranes, et les qubits, c'est monstre, dont je vous ai parlé, on travaille à pratiquement au zéro absolu. Donc, il faut refroidir. Alors, il paraîtrait, parce que je vois que vous, vous chaisez la tête, effectivement, il y a un problème d'énergie, parce que pour refroidir, il faut... Mais il paraîtrait que ça coûterait moins d'énergie que nos systèmes actuels, qui en mangent pas mal, d'ailleurs. Les centraux, ils sont gourmands. Bon. Ça, je ne suis pas qualifié, je vous dis ce que j'ai entendu. Suivant. Alors, on arrive à ce que l'on appelle les... Comment dirais-je ? Les portes quantiques. Vous voyez ici, H. C'est une porte dite de Adamar. Je vous explique ce que c'est, sans rien à voir avec les portes d'électronique. La porte de Adamar. D'abord, c'est une porte à un qubit. Vous avez une entrée et une sortie. Donc, un qubit, je vous rappelle, c'est ça. Elle dit, à l'entrée, on envoie un qubit dans l'état zéro. C'est-à-dire que alpha égale 1 et ça égale 0. Suivant. C'est-à-dire qu'on envoie, imaginez si on prend l'exemple du photon, on envoie un photon polarisé horizontale. À la sortie, on va avoir 0 plus 1 sur racine de 2. C'est pas compliqué. Racine de 2 de 2 au carré, c'est un demi. C'est-à-dire qu'on envoie position horizontale, 1, position verticale. Suivant. Donc, c'est ça que vous avez. Vous avez un 45 degrés. Donc, la porte d'Adamard va vous transformer un 0 en une combinaison de 0 et de 2. Suivant. Maintenant, elle le porte à 2 qubits. C'est la porte c'est notre. C'est la base. du calcul quantique. Alors, la porte c'est notre. Vous avez le schéma qui est ici, que j'ai reproduit ici. Suivant. Je préfère sur cette forme. Ça, c'est x, x, y. Je vous dis c'est x parce qu'il a disparu. Alors, supposons que l'on envoie cet état. On l'envoie ici. C'est le premier cubit. Suivant. En bas, on envoie l'entrée. cubit en position 0. On voit. Alors, maintenant, à cette entrée correspondant à cette sortie. C'est la même chose. Ici, à l'entrée 0 correspondra 0, plus, c'est un plus avec un rond, c'est tout simplement 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. mais 1 plus 1, c'est 0. Les informaticiens connaissent ça. D'accord ? Alors, f de x. Ah, f est une fonction. On va voir. Suivant. Voilà. Premier cas. Supposons que pour x égale 0, la fonction est égale à 0 et pour x égale à 1, la fonction est égale à 0. C'est un cas. C'est une fonction. x égale 0, x égale 1. La fonction, 0 ou 1. Capiton ? Alors, vous allez faire, regardez, 0 plus 0, ça sera 0, y égale 0, plus 0, qui est ici, ça fera 0. et 0 plus 1, comme pour 1, c'est 0, f de x égale 0, ça fera 0. Donc, vous allez lire, x, qui est ici, apparaît ici, 0. 0 qui est ici, c'est la somme qui est ici. Pour x égale 1, là, qu'on retrouve là, voilà, vous avez 0, vous aurez toujours 0, la somme est égale à 0. OK ? Et le tout sur racine de 2, vous avez fiché. Sauf que le racine de 2 au carré, c'est 4 constantes, c'est 4, c'est 4. Donc, il y a une chance ici sur 2 pour que vous ayez 0, 0 et 1, 0. Suivant. Deuxième cas. La fonction, il se trouve qu'elle est égale à 1 dans les deux cas. Facile. x égale 0, 1, 0, 1, vous les retrouvez ici. Maintenant, n'oubliez pas, vous avez 0. 0 plus 1, ça fait 1. 0, ici, plus 1, ça égale 1. Vous pouvez voir ça. Suivant. Ben, suivant, c'est interné. Vous avez le premier, le deuxième cas. Donc, vous allez avoir, le premier, c'est échangé, le second, vous avez 1. d'accord ? Troisième cas. Le troisième cas, c'est inverse. Alors, ce que j'observe, suivant, c'est que, finalement, les couleurs ont disparu, c'est dommage. C'est 0, F de 0, chaque fois que j'ai, il y a un F de 1. Divusé par racine 2, suivant. On récapitule. Suivant. Je rentre à l'entrée, ce dans le registre d'entrée, 0 et 0. La combinaison des deux, dans le registre de sortie, où j'ai finalement quoi ? J'ai le premier en valeur, 0, pour la valeur de, F de X égale 0, plus 1, F de 1, ensemble. Je les ai ensemble. avec une probabilité, c'est 40%. Suivant. La porte permet d'obtenir, une fois sur deux, c'est 40%. Alors, il devrait y avoir, ça a disparu, c'est plus le temps. Aux deux valeurs, si vous voulez, de X, 0 ou 1. Vous voyez, X pourrait prendre la valeur 0 ou 1. Vont correspondre, simultanément, avec une probabilité de 50%, les deux valeurs de F de X, qui sont 0 ou 1. Si ça va un peu trop vite, vous prenez un caillot de papier, c'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce que j'observe ? C'est que, je vais observer, j'ai pas fait de mesure encore, c'est ce qui se passe à mal, la mesure. j'ai ce résultat. Alors, vous allez me dire, suivant, alors oui, c'est pour la suite, ça. Vous remarquez que j'ai un seul, une seule porte d'anamard, ici. Donc, j'ai mis 1. Que j'ai deux valeurs de X, 0 ou 1. C'est 2, c'est 2 puissance 1. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ensuite, on aura 2, c'est-à-dire 2 puissance 1, c'est la même chose, valeur de F de X, avec une probabilité, une, un état propre, égale 0 ou 1. D'accord ? Alors, suivant, vous allez me dire, mais, attendez, vous me dites que l'on peut avoir les valeurs d'une fonction qui n'a que 2 valeurs. On peut les avoir à la fois pour 2 valeurs, parce que ça vaut vraiment la peine. Autant le faire à la séquentielle, quand on veut la première, la seconde, c'est bonsoir. Vous avez raison. Oui, mais, suivant, si je mets, au lieu de mettre une seule porte dans la marre, si je mets N, joli, si au lieu d'en avoir une, j'en ai N, entrée, en parallèle, je vais avoir 2 puissances, au lieu de 2 puissances 1, 2 puissances N, valeur de X. Évidemment, les valeurs de X, c'est 0 ou 1. 2 fois, 0 ou 1 valeur, c'est limite. Avec une probabilité, 2 is, avec une probabilité d'avoir un état propre égale à 50%. Probabilité, c'est ça. On obtiendra simultanément 2 puissances N de valeur de la fonction digitalisée. Alors, FEDEIS, on appelle ça un oracle. Je vous donnerai les références si vous voulez en savoir un peu plus. On appelle ça l'oracle. Donc, ça veut dire que quand vous voulez faire une clé, vous n'allez pas prendre que 2 valeurs d'une fonction. En général, c'est assez long. Surtout que, n'oubliez jamais qu'une clé doit comporter autant de bits que le message. C'est la règle de Shannon. Donc, il va falloir un paquet. Et donc, là, il suffira d'avoir la valeur de N qui est convenable, qui nous va bien. Suivant. Alors, vous aurez, au lieu d'avoir, tout à l'heure, on avait X, F2, X, X, X égale 1, F2, X égale 1, F, etc. D'accord ? Vous vous rappelez. Là, on va avoir, alors, 1, alors là aussi, ça déconne, parce que c'est 1 sur 2 puissances N. Il faudra, si tu veux, le garder, le truc, quand on le regarde, quand on le re... Ça, c'est mal transmis. Alors, vous allez avoir, donc, au lieu d'avoir que 2 valeurs, vous allez avoir d'un seul coup 2 puissances N valeurs avec une probabilité 1 sur racine de 2N au lieu d'avoir un demi. 1 sur racine de 2. 1 demi ou 1 sur racine de 2 si on parle de des états. Alors, allons-y, suivant. Alors, évidemment, j'ai fait ça parce que 0, 0, 0, c'est 0. 0, plus 1, c'est 1, etc. Si vous savez lire des binaires, pas de problème. Donc, vous avez, en un seul coup, vous allez lire toutes les valeurs. vous n'avez pas besoin de faire un séquentier. Suivant. Au 2N, la valeur de X, 0 ou 1, correspondront simultanément avec une probabilité 1 sur 2N, ça a disparu, 2 puissance N, valeur de F de X. Suivant. Alors, si vous avez 10 qubits, 2 puissance 10, ça vous fait 1024, 1 000, et on y va. Donc, 10 qubits, 1008. 20 qubits, 1 x 1000. 30 qubits. Ça va vite. Vous comprenez trop bien le cours de qubits ? Il se fait un 32. Alors là, je ne sais pas où il se fait. Parce que, on annonce, on annonce, personnellement, j'ai renoncé maintenant. Ce n'est pas clair. Donc, vous voyez l'intérêt ? Suivant. 20 qubits, là, 1 milliard de qubits, etc. Vous voyez l'intérêt de l'ordinateur quantique ? C'est le parallélisme quantique. C'est que, on sait, avec deux portes, alors évidemment, si on en prend, on ne prend pas deux, mais une porte, on peut avoir instantanément toutes les valeurs d'une sorte, en bit, on peut comparer, 0 ou 1, d'une fonction. Alors, c'est ça qui est le plus important. à partir du moment où vous avez compris ça, c'est la base. Je ne vais pas plus loin. Je vous dis, à partir de maintenant, il y a des algorithmes. Alors là, vous dites, les algorithmes, il y en a trois. On ne connaît pas d'autres. Alors, il y a des variantes autour de ces trois. le premier algorithmes, il me dit, c'est le Dutt-Josard. Alors celui-là, j'ai tout redémontré. C'est un peu celui-là, mais je suis arrivé. Alors, celui-là, en gros, il sert à quoi ? C'est un algorithme, il vous permettra de savoir si vous avez affaire à une fonction constante, soit elle est égale à 0, soit elle est égale à 1, suivant, ou alterné. C'est pour ça que les journalistes vous disent, ça permet de savoir si une pièce de monnaie, elle est juste ou fausse. Ce qui est complètement idiot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez une pièce, si elle est face-face, c'est 0, 0, si elle est pile-pile, c'est 1, 1, et si elle est bonne, c'est soit 0, 1. D'accord ? Bon, avouez que c'est tiré par les cheveux. Vous comprenez le principe. Il ne sert à rien, cet algorithme. C'est un algorithme qui a été intéressant parce qu'il a permis de comprendre qu'on avait des possibilités avec ça. On pouvait faire des choses. Par contre, celui-là, celui-là, c'est le démon, celui-là, parce que si on y arrive à le mettre au point, vous pouvez balancer vos bitcoins et compagnie parce que c'est celui qui enverra à la poubelle les cartes de crédit. Eh oui ! Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu dans la presse, je crois que c'est... Je ne sais plus... Il y avait quelqu'un qui avait dit « Ouais, on est arrivé à le vérifier. » Et je crois... Alors, je ne sais plus si c'est pour 15 ou pour 21. Je ne sais plus. Alors, évidemment, ça fait rigoler tout le monde. Oui, mais la pêche, ça marche. La gorille, il fonctionne. Après, le problème, c'est que pour fabriquer les Q8, pour les organiser pour que ce soit fiable, ça, c'est autre chose. Mais sur le papier, ça marche. Et même, on sait que ça peut marcher. à ma connaissance, on n'a pas beaucoup à danser. C'est la recherche. Suivant. Alors, le gros verre. Alors, celui-là, moi, j'imagine comme ça. Vous vous rappelez les bottines qu'on avait à l'époque ? Vous avez un numéro au téléphone. Si vous vous dites « Je vais appeler Fesquet », vous cherchez Fesquet, c'est bon, ça va vite. Mais si vous n'avez qu'un numéro au téléphone pour savoir s'il y a Fesquet ou un retard d'un pion, il fallait passer toutes les pages. Personne ne cherchait à le faire, c'est trop long. Grâce à l'algorithme de gros verre, vous auriez le résultat immédiat. Et d'ailleurs, je crois que ça, ils pensent que ça serait utilisable pour les codes barres. Vous avez, vous allez chez n'importe quelle boîte, ils n'ont pas oublié de mettre le prix, vous n'avez que le code barres. Alors, vous vous dites « Le code barre, c'est bien joli, mais combien ça coûte ? » Alors, le type, il a ce nombre. D'accord ? Là, il n'aurait pas besoin de chercher deux heures. Il suffirait qu'il aurait d'un coup le résultat. Donc cet algorithme de gros verre aussi est au point. Après, il y a toute une série d'algorithmes tout autour qui sont voisins pour des spécificités, etc. J'avoue que je ne me suis pas penchés sur ce problème. En tout cas, vous devez vous douter que c'est une informatique qui n'a rien à voir avec notre informatique. C'est un autre monde. Suivant. Alors maintenant, c'est pas parfait. Premier problème, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Suivant. Alors, il y a des cohérences quantiques lorsque l'influence du milieu extérieur devenant trop importante, les principes de la physique quantique ne sont plus valables. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la pièce de monnaie. Avec une pièce de monnaie, vous ne pouvez pas avoir le principe de superposition. Eh bien, vous avez je ne sais pas moi, un spin, par exemple, une particule, vous l'utilisez toute seule, vous avez un cubique, vous en mettez deux, ça marche, puis à un moment donné, à un moment donné, ça ne marche plus parce que c'est comme si vous aviez des pièces. Le milieu extérieur devient trop important. Ça devient macroscopique, c'est plus microscopique. Ça, c'est fondamental. Alors, ce qu'ils font actuellement, j'avoue que je ne suis pas au parfum là, ils font des codes correcteurs. On a utilisé des qubits pour corriger les qubits. C'est une spécialité que je ne connais pas. Je ne vous dis pas, je n'ai pas envie de la connaître. Alors, l'augmentation du nombre de qubits qu'utilise quelqu'un de la culture quantique est destinée à optimiser et faire une performance. Vous comprenez pourquoi ? Depuis cette semaine, on a intérêt à en avoir beaucoup. Eh bien oui, mais c'est limité par la décorance quantique. Je gagne de côté. Oui, on en est là. C'est le gros problème. Suivant. Alors, je réponds un peu à votre question. La probabilité de chuter à 2 plus en 7. Comment ? La probabilité de voir un cas de chuter à 2 plus en 7. Ah bien oui, mais ça, c'est pas grave. Ça va vite, les calculs. C'est pas le plus important. Ça, c'est pas le problème. Par contre, Google vous annonce, alors, 70 plus 8, on en était, nous, à 30. Vous voyez que ça fait un nombre gigantesque. Il veut le faire ça. Je sais pas s'il en fait. Si non ? Microsoft, ça dit, moi je suis plus fort. Il y a un masque aussi. Mais je ne sais pas. Écoutez, je vous le donne, parce que j'ai trouvé ça dans Internet, dans la presse. Alors, l'usine nouvelle, on en sait beaucoup de choses. Ils suivent ça de près. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, le CELITI, en Europe et en France, d'une manière générale, on met beaucoup d'argent là-dessus. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Vous allez voir après. Je vous donnerai une information. Donc, où ça en est, l'université, qui est le plus en pointe, en dehors de ce qui se passe à Paris, école normale supérieure, assisté antique, etc. où là, c'est la recherche vraiment fondamentale. Mais au point de vue pratique, étant donné qu'il y a le CEA, l'ETI, c'est-à-dire la patine industrielle du CEA, qui a son laboratoire à Grenoble, Grenoble est l'université à plusieurs points. Et l'argent, voilà, et c'est normal. Suivant. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait voir une espèce de truc. Voilà. Alors, vous allez comprendre. Je trouvais que ça, c'était le mieux. le qubit, les qubits, ils sont ici. Les processeurs qubits, ils sont ici. Et là, vous avez les températures. Alors, on descend la température à 50 kN. C'est moins 200. Le 0 sous l'huile. Ah, 213, je crois. On s'en fout. Allez, c'est moins 200. Moins 300. On va dire, on peut avoir la température d'ici. Donc, vous voyez, il faut descendre 15 kN. les gens qui croient qu'ils vont avoir un ordinateur sur les genoux. non, non, non. Donc, voilà. Vous avez un tas de problèmes. Je n'insiste pas là-dessus. Vous êtes capables. Si maintenant, vous avez compris, grosso modo, ce que c'est qu'un cubit, ce que c'est qu'un électrication, ce que c'est que le parallélisme, ça vous suffit. Même si ça est diffus dans votre esprit, au moins, vous avez les bases. C'est lié à la supraconductivité qu'on veut obtenir. Comment ? C'est lié à la supraconductivité qu'on veut obtenir ou c'est ça ? Non, C'est un autre phénomène. C'est bien. On y revient, monsieur. D'accord ? Je finis. Alors, les différents types d'ordinateurs. Vous allez voir, il y en a toute une dans le gamme. Alors, les premiers, suivant, alors, ce sont ce qu'on appelle, alors, ce sont des ordinateurs classiques qui travaillent comme des ordinateurs quantiques. C'est-à-dire, on invente des cubits numériques, si vous voulez, et on utilise les algorithmes. Donc, on fait comme si. Ça fonctionne. C'est lent. Parce que vous ne pouvez pas faire de vous parler. C'est lent. Suivant. Ceci dit, il y a Atos en France qui a vendu son matériel au Japon. C'est quand même utile. Et il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin. C'est un mieux par rapport à ce qui existe. C'est presque tout ce que je peux vous dire. Je ne m'y suis pas non plus penché trop. Donc, ensuite, vous avez ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques analogiques. Alors là, D-Wave, continue. Voilà. Alors, D-Wave, vous vous rappelez, je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors, D-Wave, lui, en gros, si j'ai bien compris, ce n'est pas un vrai calculateur quantique. C'est-à-dire, vous avez une solution. Et vous partez, vous ne connaissez pas la valeur, vous partez, vous avez le cours, vous trouvez la valeur, si on peut, vous partez d'un point voisin, vous le connaissez à peu près, et pas à pas, vous vous approchez de la solution. D'accord ? Donc, ça fonctionne un peu comme ça. Pour faire le problème, je suis grossier, je le sais, mais ce n'est pas. Ceci dit, c'est déjà pas mal. Alors, D-Wave, il a annoncé, ils vendent aussi. Alors, c'est un hasard qui est derrière. C'est un hasard, c'est un hasard, en tout cas. Suivant, alors, les simulateurs quantiques, ils simulent des problèmes de physique quantique. Je ne peux pas vous le dire au plus, je suis 40 ans dans les détails. En France, il y en a Pascual, suivant. Alors, Pascual, c'est une... Je crois qu'ils sont sur la région parisienne, et ils sont chargés de... Ils ne sont pas les seuls, de travailler sur l'ordinateur quantique. Alors, eux, ils utilisent ce qu'on appelle les atomes froids. Je connais mal. Je ne sais pas tout, heureusement. Alors là, voilà, quand on vous parle d'ordinateur quantique, dans le grand public, c'est cela. Ce sont des alternatives qui utilisent des portes quantiques pour tout faire. OK ? Alors, c'est ce qui intéresse le plus, évidemment, les labos, et les gouvernants, et les entreprises, dont vous avez Google, tout le monde travaille. Les laboratoires, je ne les ai pas mis là-dessus. Je l'ai mis uniquement. Il y a toujours le laitier, vous voyez, le CEA, c'est notre grosse machine française. Suivant. je mets moi, la réalisation et la mise au point dans l'interpolitique universelle, appartient encore au domaine de la recherche. Ne vous faites pas une vision. Suivant. Conclusion. Alors, Serge Arroche, prix Nobel, je vous l'ai déjà dit à certains, de physique, ancien professeur au Collège de France, c'est le père des qubits supraconducteurs. Alors, les qubits supraconducteurs sont basés sur ce qu'on appelle les squids. Les squids, ce sont les capteurs qui sont utilisés en imagerie quand on bouffait un IRM. Et, en fait, ces petits capteurs, ils captent la position du spin. Haut et bas. Alors, c'est à partir de ça qu'il a imaginé, et c'est très compliqué, ça je l'ai bien compris, mais c'est impossible de vous l'expliquer. Disons que, à partir de ça, ils développent un type de qubits possibles, c'est encore dans la recherche, mais qui ont des propriétés intéressantes, qui intéressent pas mal de, pas mal d'applications. C'est tout. C'est pour ça que je ne me parle pas. Donc, alors Serge, donc, Serge Arroche, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai écouté une de ces conférences, il nous dit, en gros, écoutez, vous êtes bien gentils, on travaille là-dessus, il faut avancer, mais l'idéal, ça serait de trouver l'équivalent du transistor pour l'électronique du solide. On ne l'a pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. J'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, vous voyez que, ce que je vous ai raconté, c'est que la mise en évidence du phénomène d'intrication par Alain Raspé, notre nouveau prix Nobel, est à l'origine de tous ces développements. Et ça, je pense qu'on a le droit de l'être fier. Personnellement, je trouve qu'au lieu de nous parler de la mort de Johnny Aliné, on pourrait mieux nous parler de ça, de ça, c'est important. C'est personnel. Suivant ? Alors, au point de vue philosophique, évidemment, je trouve que c'est pas mal, qui se téléphone et dit « Est-ce que tu es vraiment là ? » Est-ce que l'intrication ? On ne sait plus où on est là. Donc, j'ai trouvé ça, c'était pas mal. Alors, disons que l'intrication, c'est, je viens de vous essayer de vous le faire comprendre, c'est à la base des techniques de cryptographie quantique et des ordinateurs quantiques. suivant. Et puis, au lieu d'ordinateur, on ferait mieux de dire calculateur. Parce qu'il n'y aura pas d'ordinateur universel pour moult raisons. Peut-être un jour, mais ni vous ni moi, on sera là. Pour l'instant, s'il va être raisonnable, peut-être on aura des calculateurs qui seront associés à des ordinateurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, suivant, je voudrais quand même vous faire... Ah, oui. Ne croyez pas que je vous raconte des choses qui sont abstraites. Regardez. 17 octobre 22, dans l'usine nouvelle, je crois, un truc comme ça, un nouveau programme européen a été lancé. Je crois qu'il y a 10 milliards d'euros là-dedans. Dites-vous bien que les Chinois et les Américains font la même chose. Suivant. la France, à l'Eniaspace, a pour objectif de commercialiser en 2035 un réseau internet. Vous voyez que ce n'est pas de l'utopie. Voilà. Alors tiens, on a eu une conférence l'autre jour de Dussault sur les nanosatellites et sont utilisées. Alors, suivant, je crois qu'il y a autre chose encore. Ah, voilà. J'ai trouvé ça à 20 tiers. C'est récent. Ah, avant. C'est parti ? Ah oui. J'ai dû faire. Oui. Alors, disons qu'ils faisaient le bilan des brevets qui ont été donnés. Il y avait l'argent et ils ont disparu. Je ne suis pour rien, c'est une transition. Oui, oui, je ne suis pour rien. Non, mais en gros, en gros, en février, ils faisaient le bilan. Deux États simultanés. Voilà. De ce qui s'est... Des start-up, tout ce qui s'est développé. C'est actif. Tout ça pour vous dire que quand même, l'argent, il n'est pas gaspillé. Alors ici, voilà, je me permets de vous rappeler. J'ai connu ce monsieur avec qui j'ai le... J'étais tout jeune, je le disais à Claude. J'étais tout jeune assistant. Prix Nobel, mais très gentil, d'ailleurs. Africa's Vert, à partir duquel tout est parti. C'est lui qui a formé Cointanouji, Serge Haroche, Alé Gaspé. C'est la même... Même labo. Et c'est... Donc, moi, je trouve... Alors, pour ceux d'entre vous qui veulent avoir un peu plus d'informations, vous allez sur Internet chaque année, Olivier S. Ratti. J'ai dû mettre son nom quelque part. Vous faites... Ça suffit, en général. Il pond un gros bouquin où il est... C'est un ingénieur de... Je crois que... C'est un ingénieur de... Merde, ça ne me revient pas. Excusez-moi. Ça va me revenir. Le gars, il fait un très, très bon travail. Alors, il le dit, je ne comprends pas tout. Et d'ailleurs, pour ça, il m'a permis de... Tiens, il ne comprend pas tout. J'ai essayé de comprendre. Donc, par contre, il essaie de faire une synthèse depuis les labos qui travaillent, les boîtes qui se déroulent, mais qu'est-ce que c'est qu'une porte quantique, etc. Vous voyez, il fait un très bon travail. Si ça vous intéresse, je vous conseille de le... Alors, maintenant, il ne le fait qu'en anglais. Mais bon, c'est en anglais scientifique, mais ce n'est pas très compliqué. Et je crois que l'édition d'il y a deux ans est en français. Vous pouvez la regarder, déjà, vous en saurez assez. C'est pas vrai. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Bravo, bravo. J'espère que... Vous n'avez pas... C'est pas après, je parle des nantes. Vous savez, quand on parle de quantique, les gens, je ne peux pas comprendre. mais les bases... Pour moi, la mécanique quantique, à un moment... D'ailleurs, la plupart des étudiants, c'est ce qu'on fait. On a mis les règles et à partir de là, on fait les calculs. On n'a rien compris. C'est pas les calculs qui permettent de comprendre la physique. La physique, il faut essayer... Le malheur, c'est que le monde, les notions que l'on utilise ne sont pas transposables dans le monde dans lequel nous vivons. On ne sait pas pourquoi le photon qui passe par la voie ou la voie de l'eau, on ne sait pas. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Les physiciens, tous ces génies, parce que c'est des génies du XXe siècle, du début, ils ont bâti une théorie sur des bases en se disant, je pense, on va voir si ça marche. Ça marche. Ça marche. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été mis en défaut. Ça étonne tout le monde, d'ailleurs. Regardez, ce qu'on dit là, vous croyez avoir compris, vous n'avez rien compris. Mais, si on accepte, après tout, le principe de superposition, vous l'acceptez, il y a beaucoup de choses qu'on accepte. Celui-là, vous l'acceptez, à partir de là, ça suffit pour comprendre ce que c'est, un Q8. Un Q8, je le répète, c'est intéressant avant qu'on fasse la mesure, parce qu'on tripatouille les valeurs de l'alpha et de l'bêta par les portes. Vous avez une vague, vous voyez si vous les portez, vous pouvez aller, faites une porte quantique, vous devez... C'est habitable. Voilà. J'ai essayé, mais c'est habitable. Comment ? J'ai essayé, c'est habitable. Si, c'est un algèbre. Quand on a fait un peu de maths, c'est pas très difficile. On n'a pas envie, toujours, de refaire des maths. Moi, je vous donne, franchement, j'essaie en tant que vicieux de comprendre comment ça marche. Après, j'ai regardé la justification mathématique. Je m'en fous, il y a des gens comme moi qui l'ont fait. C'est bon. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Des questions ? Vous pouvez y aller ? Si je peux répondre. Est-ce qu'il y a d'autres applications que le cryptage ? Oui. Ah. il y a d'autres questions. Je dirais que le cryptage est une application de l'implication. D'autant qu'on peut faire du cryptage sans l'implication. Il y a une autre technique. Non, mais depuis là, il y a une quantité. Il y a deux techniques. Par contre, la question qui serait plus judiciaire, c'est de dire l'implication, ça sert à y. Est-ce que ça sert à autre chose ? Je vous dirais, oui, la téléportation politique. Donc, je n'ai pas parlé. Parce que j'aurais pu en parler. Il y a une question. Il y a une question. Oui, oui, oui. Non, mais ça marche. Il y a un photon qui a été transporté sur un laser. Attention, c'est pas le photon. Non, non, non. C'est l'état du photon. L'état du photon. Oui, quand vous regardez sur Internet, la téléportation pour les gens dans les films, il y a un mec qui se met sur une cloche et se retrouve ailleurs. Ça, c'est impossible. Parce que si on voulait le faire avec la quantité, ça voudrait dire qu'on me met là, toutes mes interactions atomiques, etc., les états de tous mes atomes seraient transportés à ce monsieur. Oui, mais moi, je n'existerais plus là. je serais guidés. Alors lui, il devait donner moi. Les états. Vous voyez, la téléportation, il faut savoir dont on parle. Par contre, effectivement, ils sont arrivés à téléporter un état. Et je vais vous dire, ça m'a intéressé, j'ai pas tout compris. Et je me suis rendu compte que... Non, non, parce que les gens, même les judiciaires dans les cours, ils sortent des états. souvent, quand on fait des expériences, Claude, des fois, on ne comprend pas tout. Ça marche, puis on se gratte à la tête. Je pense qu'elle marche, l'intrigation, mais que même les meilleurs physiciens n'ont pas répondu à toutes les... Ça marche. Mais il y a des détails, moi, qui me... Mais c'est l'intrigation qui est à la base. En fait, Claude et moi, on se partage, tous les deux, deux photons intriqués. Mais moi, je prends une troisième photon. Vous m'en voyez, voyez-vous. Je les mélange. Et à partir du moment où je les mélange, l'état du photon de Claude change. C'est ça, la téléportation. Moi, par contre, quand je les mélange, je ne sais pas comment ils étaient parce que je fais une mesure. C'est foutu. Une fois que la mesure est publique, je ne connais plus les états. Mais Claude, lui, il récupère l'état. Par contre, comme tu vas avoir quatre, tu ne vas pas le récupérer exactement. Tu as une chance sur quatre, donne des quatre états. Tu vas être obligé de me téléphoner. Voilà. On retrouve toujours les mêmes trucs. Donc, ça marche. C'est le futur. Ça serait la base du futur Internet. Et oui, c'est la base. La téléportation, c'est une sophistication de ce que je vous ai raconté. Alors, il y aurait, en fait, il y aurait les ordinateurs quantiques, la cryptographie, tout ce que vous voulez. Et il serait. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'argent là-dessus. En fait, on le met parce que c'est l'armée qui va récupérer ça. Eh bien, évidemment. C'est pas pour vous ou pour moi, ça vous fait l'intérêt. Mais il y a beaucoup d'argent. Moi, je suis étonné de l'argent qui est mis là-dedans. Je voudrais revenir sur le tout. Oui ? Votre cube de biface, là ? Oui, c'est un... La lumière... La biprisme. La lumière non... Non polarisée. Non polarisée, donc diffuse. Non, non, elle n'est pas diffuse. Non polarisée. Oui, non polarisée. Elle sort d'un côté en horizontal, l'autre côté en vertical. Oui, oui, oui. Mais ça veut dire qu'une onde qui est à 45 degrés, elle a une probabilité de sortir en horizontal ou en vertical. Elle est donc changée de position. Oui, mais c'est vrai quand vous avez une lumière naturelle, vous avez un grand nombre de photons. Mais on change son orientation. Ah oui. Elle rentre à 45 et elle sort où ? Non, vous ne savez pas comment elle était. Vous dites le statistique. Ah oui, d'accord. Oui, mais comme je... Il n'y a rien qui sort. C'est juste ce que vous dites. Sauf que quand j'envoie polariser, c'est un milliard de photons qui sont tous polarisés comme ça. J'ai un effet sur tout, sur l'ensemble. c'est pas sur un seul. Donc si on est à 30 degrés, il y en a 25% qui vont par là. c'est sûr. Sur le grand nombre, c'est vrai. Mais sur la sortie 1, ils sont tous à l'horizon et sur la sortie 2, il y a donc un changement de plan de l'orientation. Alors oui, en fait, c'est du fait, je vais vous dire pourquoi, c'est du fait que les indices de réfraction pour chacune de l'indice sont différents. Alors il se trouve que c'est assez joli, c'est assez compliqué, mais ça s'explique. Ça, on l'explique très bien. C'est du physique classique. Donc effectivement, c'est le fait que suivant la polarisation, la vitesse de propagation de la lumière dans le cristal n'est pas la même. C'est l'origine de l'art. Ça, c'était à Montpellier, ceux qui ont... C'était boué qu'elle s'ennuie ça. Il était un spécialiste. Je n'ai pas connu ça. C'est très bon. Pourquoi tous ces phénomènes doivent-ils se passer à des températures très basses ? Ah, oui. Bonne question. Eh bien, oui, oui. Alors, on peut, dans certains cas, obtenir ces phénomènes à la température normale. D'accord ? Alors, je peux vous répondre... Alors, pour les supraconducteurs, c'est parce qu'en fait, il faut faire des agglomérations d'ensembles d'électrons. C'est sur l'esprit. Hein ? Ouais. Et c'est sur cette agglomération que l'on travaille. Et pour l'avoir, on peut travailler à très basse température. C'est pas très clair. C'est sûr que les supraconducteurs à température chaude, entre guillemets chauds, mais ça reste... Il y en a presque pas. À moins 100. Oui. Mais là, le type de supraconducteur qu'ils utilisent, il faut être plus loin. D'accord. Ça dépend un peu des supraconducteurs. C'est pas évident à vous expliquer parce que c'est entre la mécanique quantique et la mécanique classique. Là, le fer à roche, il dit bon. C'est pour éviter les interactions avec le milieu extérieur. Comment ? C'est pour éviter les interactions avec le milieu extérieur. Non. La supraconductilité, par nature, elle se manifeste quand il n'y a pas de frottement. De l'utilité de travailler aussi bas. Parce que sinon, vous ne la voyez pas. Il n'y a pas effet de... Cherchez le mot. Il y a un mot pour... Pour que les électrons puissent s'agglutiner ce qu'ils ne veulent pas faire, il faut qu'on soit entré dans cette opération. Cherchez le mot, mais je ne trouve pas peut-être plus bon. Il faut le mettre ça. Oui. Non, il y a un autre mot. C'est le ralentissement de l'agitation électronique. Ah ben oui. Mais ça ne termine pas. Ce n'est pas pour ça. C'est la proposition. Tous les électrons obéissent au principe de poli. C'est-à-dire, le principe de poli, c'est que vous ne pouvez pas trouver deux électrons dans le même état. C'est la règle. Mais ce sont des fermions. Pas des bosons. C'est-à-dire, les bosons, vous pouvez mettre en groupe. Et pour qu'ils perdent cette propriété bizarre, de ne pas mettre à côté deux électrons dans le même état. Et ce n'est pas possible. C'est à base de la physique atomique, disons. Mais par contre, à très basse température, ils perdent cette propriété. Ils peuvent s'amuser. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les mesurer. Surtout qu'ils peuvent se déplacer sans dépenser de l'énergie. Ça crée de la chaleur. Alors, maintenant, dans le cas des électrons, je ne vous dis pas où je n'ai pas la réponse tout de suite. Mais il faudra bien à ma séparature. Je ne me souviens plus pourquoi. Ce n'est pas une limite prédibitoire, ça, de devoir travailler à ça. Il faut dépenser une quantité d'énergie considérable. Alors, j'ai lu que les serveurs actuels qui sont aux Etats-Unis, etc., bouffent une énergie que c'est pas possible. Ça, vous le savez. Et qui s'avère qu'en dépit de ce que coûterait l'on froidissement, ça serait en énergie moins onéreux que les supercalculateurs. Voilà. C'est la réponse que j'ai lue. Ne venez pas me dire si un jour vous me racontez que vous aviez économisé. Je répète. Non, mais ça peut être juste que c'est pas... C'est pas... Intuitivement, c'est compliqué. Vous savez, quand on voit l'intérêt à quelque chose, quoi qu'il coûte, on essaie de le faire. Bien sûr. On est d'accord ? En tout cas, il y a aussi, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'ordinateur quantique fait des statistiques en nombre de mesures. Donc, logiquement, ça ne devrait pas aller très vite. En fait, non, parce que ça va très vite les mesures. Donc, il y a des choses qui sont... On peut penser que c'est rédhibitoire, en fait, ça ne l'est pas. Ce n'est pas un problème. Par rapport à ce qu'on a déjà, je dirais. Sauf que ça risque de limiter au domaine des mainframes plutôt que des... De toute façon, vous connaissez le système qui est parfait ? Non, non, bien sûr. Il n'y a que les écologistes qui... Non, mais moi, je ne parlais pas en termes écologiques. Non, non, mais je rigole. On se figure qu'on fera de l'énergie à l'église. C'est le moment perpétuel, ça s'appelle. Voilà. Mais écoutez, si je vous ai un peu appris quelque chose... C'était très intéressant. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, celui-là, alors.